... Dans le cadre des enjeux du programme Géosys, cela concerne les formations de surface. Hélène Tissou, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à la direction des géoressources et vous allez nous présenter vos travaux sur les processus géologiques de surface. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une formation de surface ? Tout à fait, bien sûr. Alors les formations de surface, il y en a de deux sortes. Il y a les formations d'altérations, qui sont des altérations au sommet des roches qui sont au contact de l'atmosphère et des circulations d'eau. Et puis il y a tous les sédiments, les sédiments qui sont transportés par les cours d'eau, par les glaciers, par le vent, par la mer. Et des sédiments tels que les sables des rivières ou alors les limons qui sont cultivés en Beauce. Cela peut être les galets sur les plages ou les éboulis en montagne. Voilà, donc ces sédiments, vous les voyez sur l'illustration, qui ont été mis en place par différents agents. La glace, la gravité, le vent, l'eau. Et puis il y a également un profil d'altération qui est représenté en bas à droite. Donc ces formations de surface, on les retrouve sur une grande partie du territoire. Elles couvrent une surface très importante du territoire et leur présence, leur nature et leur répartition est complètement liée à des processus externes, à des facteurs externes tels que le climat, les cycles glaciaires, interglaciaires ou la tectonique. Donc là, je ne parle pas de la tectonique de type séisme, mais plutôt des orogènes qui permettent la création des reliefs. Les orogènes. On a la création des reliefs montagneux ou alors la subsidence qui, au contraire, permet l'enfoncement et la création des bassins, le comblement des bassins, tel le bassin de la Sologne. Donc ces formations de surface, notamment les formations sédimentaires, ont en général moins de 3 millions d'années. Ce qui est très récent au regard de l'âge de la Terre, qui elle en a plus de 4 milliards, mais elles sont néanmoins très importantes puisque ce sont celles sur lesquelles nous vivons, celles que nous exploitons, on l'a bien vu pour la ressource en eau, par exemple, et celles sur lesquelles nous construisons nos infrastructures. Ça peut être une ligne de TGV, un pont ou une autoroute. Donc le travail du géologue de surface, ça va être d'étudier ces formations de surface, mais également d'étudier les processus qui sont à l'origine de leur présence. Et justement, pourquoi est-ce important de les étudier ? Alors, je vais répondre par d'autres questions. Pourquoi est-ce que la Loire qui coulait sous nos pieds, juste ici, il y a environ 400 000 ans, a migré de plusieurs kilomètres vers le nord ? Sous quelles contraintes ? Et quel était le poids de ces contraintes par le passé ? Quel est-il aujourd'hui et quel sera-t-il demain ? En fait, si on arrive à comprendre comment ces formations de surface ont été mises en place, comment elles ont évolué sous les différents processus et les contraintes qu'il y a derrière, on sera mieux à même de prévoir comment ces formations de surface pourront se comporter dans le futur, notamment dans le cadre du changement global. Qu'est-ce qui se passera si on augmente les précipitations, si on augmente les événements extrêmes, si on modifie le couvert forestier, si on modifie le niveau marin, par exemple ? Oui, donc pour mieux comprendre ces processus. Tout à fait. C'est mieux comprendre les processus, mais c'est également mieux les comprendre pour mieux les représenter. Parce que l'idée derrière, c'est de pouvoir produire des cartes, des cartes qui sont utiles, qui sont utilisées par nous, bien sûr, au BRGM, mais également par nos étudiants, par les académiques, par les collectivités territoriales ou par les exploitants de ressources minérales. Mais des cartes, il y en a toujours eu. Quelle est la pertinence de continuer à en faire aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, on a aujourd'hui une couverture quasi complète du territoire en cartographie géologique. Ce sont les célèbres cartes géologiques au 50 000e. Il y a plus près de 1 100 coupures qui couvrent le territoire métropolitain. Et puis on a aussi les cartes qui sont bien connues, qui sont les cartes départementales harmonisées, la baie des charmes. Donc ces cartes reprennent la connaissance géologique qui est sur les coupures 50 000, mais les harmonisent et les représentent sur l'emprise d'un département. Mais il y a deux constats qui ont été faits. Le premier, c'est qu'on se rend compte que pour les usages et les besoins actuels, l'échelle du 50 000e n'est pas forcément toujours suffisante, n'est pas toujours adaptée. Et puis l'autre constat, c'est que, et celui-là on l'a fait il y a de nombreuses années, c'est qu'il y a de grosses lacunes de connaissances sur les formations de surface, sur ces cartes-là. Des grosses lacunes et surtout de grosses hétérogénéités, notamment sur les cartes les plus anciennes. Effectivement, il y a 50 ou 60 ans, les préoccupations étaient vraiment tout autres et on cherchait plutôt les ressources qui étaient dans le substratum profond. Donc on ne voyait pas l'intérêt de représenter ces formations de surface qui étaient souvent pelliculaires, hétérogènes, complexes et qui en plus masquaient ce que l'on voulait vraiment voir. Donc il y a un véritable retard, un manque de connaissances qu'aujourd'hui on cherche à combler. Et donc un gros investissement pour ces connaissances-là et quelles ont été les avancées récentes dans ce domaine ? Alors, les avancées récentes, l'idée des projets que l'on mène actuellement, c'est d'utiliser notre connaissance des processus pour aider à pouvoir proposer une cartographie prédictive, à pouvoir prédire la probabilité de présence de ces formations de surface là où on n'a pas la connaissance. Alors, une des chances que l'on a quand on travaille sur la surface, c'est justement que les formations sont à la surface et que donc on peut les voir et que ces formations ont une forme associée dans le paysage. Et on sait que souvent, à un processus, on peut associer une forme. Donc le travail que l'on fait, que l'on essaye de faire, c'est d'utiliser cette forme dans le paysage, cette morphologie, pour essayer de prévoir la présence de ces formations de surface. Vous avez un exemple à nous montrer ? Oui, tout à fait. Donc je vais vous montrer un exemple qui va s'afficher à l'écran du travail que l'on a fait pour la première fois en 2020 sur le granit. Donc les granits, on en trouve dans le massif central, en Bretagne, dans les Vosges. Et comme on peut voir sur la partie gauche de votre écran, le granit, quand il est soumis à des conditions externes, de l'altération, il va commencer par se fissurer et puis il va s'altérer de plus en plus. On va finir par avoir des boules de granit au sein d'une matrice beaucoup plus altérée. Donc tout ça prend énormément de temps. On est sur une échelle de l'ordre d'un million d'années. Et puis ces boules elles-mêmes vont finir par s'altérer complètement et le produit final sera un sable, qu'on appelle une arène granitique. C'est ce qu'on voit à l'image. C'est ce qu'on voit à l'image. Tout à fait. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sable-là n'a plus du tout ni les compétences physiques ou chimiques, ou des caractéristiques du granit. Or, sur la carte géologique, c'est bien le granit qui est représenté. Voilà. Donc nous, on va utiliser ces différents degrés d'altération et leurs réponses dans le paysage pour essayer d'estimer leur présence. C'est-à-dire qu'on imagine bien qu'un granit sur le terrain peut prendre une pente très, très forte et on va pouvoir le trouver sous forme de falaise. Une fois qu'il est transformé en sable, bien sûr, le sable n'a plus la cohésion pour qu'on le retrouve sous forme de falaise. On va le retrouver plutôt sur les surfaces très peu pendées, ou plantées, ou planes. Donc l'idée que l'on a eue, c'est d'associer pour chaque degré d'altération une pente que l'on va trouver dans le paysage. Voilà. Et donc on ne travaille pas directement dans le paysage, bien sûr, mais on travaille sur un modèle numérique de terrain et on va associer à chaque degré d'altération une classe de pente que l'on peut trouver sur le paysage. Donc lorsque l'on spatialise ça, lorsqu'on le représente en cartographie, voilà ce que ça donne. Sur la carte qui est en haut, qui est en haut à gauche, en rose, ce sont les granits tels qu'ils sont cartographiés actuellement. En bas à droite, voilà ce que l'on obtient lorsque l'on met en place ce processus nouveau. On se rend compte que tout ce qui est en orange, c'est ce qui a des pentes faibles et que l'on a associé à des arènes granitiques. Donc en fait, tout ce qui est en orange sur cette carte est très probablement couvert non pas de granit, mais de sable. Oui, ça change tout. Donc on est bien sûr sur une carte prédictive qui nécessite d'être validée par des retours sur le terrain. C'est une aide. Mais néanmoins, en termes d'impact, par exemple pour la géotechnique, c'est énorme. Et donc là, on voit bien qu'il y a une véritable évolution entre l'avant et l'après. À quoi ça va nous servir concrètement ? Je vous présente des résultats qui sont très préliminaires. Ce sont des travaux que l'on a effectués dans le cadre d'un projet exploratoire du BRGM qui a débuté l'an dernier. Ce premier test est fait sur les granits du massif central. On prévoit bien sûr de tester dans différents contextes, tant géologiques que régionales. Et puis également de travailler sur d'autres types de formes et d'autres processus géologiques pour avoir un panel un petit peu plus complet. Mais l'idée à terme, c'est bien de proposer des cartes nouvelles. Et ces cartes-là seront, comme on a pu le voir, des cartes en lithologie, c'est-à-dire qu'elles nous donneront une indication sur la nature de la surface. Est-ce que c'est un sable ? Est-ce que c'est une argile ? Est-ce que c'est une marne ? Voilà. Et surtout, directement utilisable ou transposable pour les usages. On pourra facilement utiliser ces données pour améliorer les cartes de retrait-gonflement des argiles, pour améliorer les cartes de risque sismique, notamment ce qu'on appelle le micro-zonage sismique, pour des aides à la décision, tant au BRGM que pour des utilisateurs externes. Donc, pour tout ce qui concerne les géosciences au sens large. Oui, multiples applications. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous remercie.